Peut-être que tous les dragons de nos vies sont des princesses qui n'attendent que de nous voir agir avec beauté et courage. Peut-être que tout, ce qui nous effraie est, au fond, quelque chose de fragile qui veut notre amour. Avez-vous déjà expérimenté ce moment époustouflant, où votre souffle est littéralement coupé à la suite d'une erreur inattendue ? Ou encore cette sensation de naufrage, lorsque les circonstances prennent une tournure déroutante, loin de ce que vous aviez anticipé ? C'est un sentiment qui transcende les frontières de l'expérience humaine, et chacun d'entre nous peut se rappeler un moment où il a été confronté à cette réalité troublante. La peur de l'échec s'insinue dans chaque fibre de notre être, car nous investissons nos cœurs, notre temps précieux et notre énergie infatigable dans la poursuite de nos objectifs. La simple pensée de ne pas récolter les fruits de nos efforts peut être dévastatrice. Cependant, voici une révélation cruciale. Si vous évitez soigneusement l'échec à tout prix, il est possible que vous limitiez vos propres possibilités en jouant de manière excessivement prudente. En réalité, c'est souvent à travers des échecs ponctuels que de nouvelles opportunités émergent, et que notre croissance personnelle et professionnelle est nourrie. A la manière du légendaire samouraï Miyamoto Musashi, qui disait que la défaite n'est pas le pire des échecs. Ne pas essayer est le vrai échec. Nous sommes invités à embrasser nos échecs comme des occasions d'apprentissage et de développement. Comme Musashi l'a démontré dans son parcours, la maîtrise de soi et la victoire émergent souvent des leçons apprises dans les moments difficiles. Ainsi, osons affronter l'échec, car c'est parfois dans la chute que se trouve la voie vers la réussite. C'est une partie intégrante du processus d'apprentissage, une école où les leçons sont parfois difficiles, mais inestimables. Comprendre la réalité de l'échec Dans l'univers de Musashi, maître samouraï légendaire, l'idée même de l'échec était aussi éphémère que les pétales emportés par le vent. Dans son monde, l'évolution constante était une constante, un voyage infini d'expérimentations et de changements. Il considérait que le mot « échec » portait en lui une finalité incompatible avec l'expérience humaine. Pour lui, l'échec était une destination que l'on ne devait accepter que si l'on souhaitait se confiner. Musashi percevait l'échec comme un carrefour sur la voie des nouvelles connaissances et des potentiels encore inexplorés. À ses yeux, chaque échec était une opportunité de tirer des leçons, un catalyseur pour la croissance. Dans la poursuite de ses grands rêves, il prenait l'acceptation de l'échec comme un moyen de créer le changement. Pour lui, l'échec n'était pas une fin en soi, mais un verbe, un processus d'évolution, un passage d'un état à un autre. Il comparait cela au processus scientifique, où un résultat négatif n'arrête pas l'expérience, mais devient un signe de progrès. L'échec, selon Musashi, était un don qui révélait de nouvelles perspectives, façonnées de nouvelles méthodes de pensée et de manifestation. C'était le socle sur lequel la civilisation moderne s'est édifiée et où les grands dirigeants ont puisé leur caractère et leur sagesse. Lorsque nous appliquons cette perspective à notre propre vie, nous réalisons que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un chapitre dans le livre de notre croissance personnelle. Musashi nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la capacité à apprendre des revers, à embrasser l'humilité et à reconnaître que chaque erreur est une pierre angulaire vers l'excellence. La peur de l'échec, souvent enracinée dans la crainte du jugement ou la pression sociale, est quelque chose que Musashi aurait probablement considéré comme une entrave au véritable progrès. Il nous encourage à transcender ses peurs, à accepter l'inévitabilité de l'échec et à voir chaque défi comme une opportunité de perfectionnement. En comprenant la réalité de l'échec à travers les yeux de Miyamoto Musashi, nous sommes incités à embrasser ces moments de doute avec une perspective nouvelle. Chaque erreur devient une école, chaque défaite une forge où notre caractère est forgé. Musashi nous guide sur le chemin de la maîtrise de soi, où la résilience et l'adaptabilité sont les véritables clés de la réussite. En fin de compte, la leçon de Musashi réside dans la transformation de l'échec en un allié. Comprendre la réalité de l'échec, c'est reconnaître son rôle essentiel dans notre progression, embrasser humblement ses enseignements, et avancer avec une confiance renouvelée vers la réalisation de notre plein potentiel. L'échec comme porte du triomphe La vision transcendante de Musashi Musashi nous enseigne que le véritable échec réside dans une vision entravée. Il nous exhorte à regarder au-delà du visible, à percevoir ce qui ne peut être perçu. Dans ses mots inspirants, voir ce qui ne peut être vu, discerner ce qui ne peut être entendu, et agir au-delà des limites de l'ordinaire et des apparences, c'est là où réside le véritable art du succès. Pour Musashi, l'échec était le début de quelque chose de grand. Il le transcendait souvent comme le déclic du succès lui-même. Il compare cette transformation à un déclencheur, une sorte de clic qui libère le potentiel caché. Parfois, l'échec brutal est le précurseur du triomphe éclatant. C'est dans les moments de détresse que naît la force inattendue, transformant l'échec en leçon et ouvrant la voie du succès. Ainsi, la vision transcendantale de Musashi va au-delà des apparences, guidant ceux qui aspirent au succès à percevoir l'invisible, à embrasser l'échec comme un maître inattendu, prêt à dévoiler les secrets du triomphe. Réflexion brute Ma récente expérience de revers. Mon dernier échec, et la leçon qui l'accompagne, a été ma propre expérience liée au refus de monétisation de ma chaîne YouTube, Sagesse Stoïque TV. Cela n'a pas abouti. Et je serais un menteur éhonté si je disais que celui-ci n'a pas été un coup de pied dans les tripes. Au cours des six derniers mois, j'ai consacré tout mon cœur et des centaines d'heures à construire quelque chose qui ne s'est tout simplement pas concrétisé. Est-ce que cela fait de moi un échec ? Bien sûr que non, mais je ne peux pas dire qu'il soit facile de ne pas le prendre personnellement. J'ai reconnu mes erreurs, essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais lorsque j'ai pris du recul sans émotion et que j'ai embrassé la réalité, cela est devenu clair. J'ai donc rassemblé toutes les leçons, me suis dépoussiéré, mis de côté ma fierté et mon égo, et je suis plus que prêt à repartir. Si vous souhaitez m'aider, restez dans les parages, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Comme l'a dit un jour Henry Ford, la seule vraie erreur est celle dont nous n'apprenons rien. Comment définissez-vous l'échec ? Musashi souligne l'importance de dépasser nos conceptions préétablies de l'échec. Dans l'esprit de Musashi, il est essentiel d'abandonner les idées conventionnelles sur l'échec, car elles peuvent entraver notre croissance. Musashi, connu pour sa capacité à remporter des duels avec une épée à deux mains qu'il a lui-même forgé, chaque duel, chaque écrit, était pour Musashi une avancée, une exploration de son propre potentiel. Même lorsque le résultat n'était pas conforme à ses attentes, il tirait des leçons précieuses pour ajuster sa stratégie future. Pour lui, le progrès constant était la vraie mesure du succès. Personne d'autre que nous ne peut authentiquement définir notre propre parcours, une leçon que Musashi a incorporée dans son propre voyage. L'idée que l'échec est impossible découle de la compréhension que chaque étape, même celle qui semble être une défaite momentanée, contribue à notre cheminement vers la maîtrise et le succès. La persévérance comme stratégie La sagesse de Miyamoto Musashi résonne à travers le temps, transcendant les époques pour offrir des leçons intemporelles sur la persévérance et la résilience. Sa vie sous une pression sociale intense, combinée à sa capacité à résister aux normes préétablies, en fait un exemple inspirant de la puissance de la détermination. Mon propre parcours, jalonné de défis similaires, a été façonné par des moments où j'ai défié les attentes imposées par la société. Ces instants de résistance ont souvent été les plus formatifs, révélant la force qui réside dans la capacité à suivre son propre chemin malgré les pressions extérieures. Il est crucial de reconceptualiser notre relation à l'échec. Plutôt que de le percevoir comme une barrière insurmontable, adoptons-le comme un guide précieux vers le succès. Je vous encourage à reconsidérer votre relation à l'échec. Adoptez-le comme un guide vers le succès plutôt qu'une barrière. Analysez, apprenez et persévérez. Chaque échec est une étape vers votre propre maîtrise. Comme Musashi l'a souligné, la maîtrise nécessite souvent de multiples tentatives, chacune contribuant à notre croissance personnelle. En intégrant cette perspective transformative, nous pouvons naviguer à travers les épreuves avec une résilience renforcée. Analyser les échecs avec une approche constructive permet de transformer les revers en catalyseurs de réussite. Chaque obstacle surmonté devient une marche supplémentaire vers notre propre maîtrise, une avancée vers des sommets inattendus. Aujourd'hui, je vous encourage à embrasser chaque défi comme une opportunité de grandir, à voir l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme le prologue d'un succès à venir. Adoptez la persévérance comme une stratégie infaillible, car c'est à travers elle que se tissent les récits les plus extraordinaires de réussite. Musashi, avec son héritage indomptable, continue d'inspirer à transcender les limites imposées par la société et à forger notre propre voie vers l'excellence. Conclusion Dans le labyrinthe des échecs non résolus qui persistent dans votre vie, ayez de la patience, essayez quelque chose de différent. Aimez ces échecs, un peu comme des pièces fermées à clé, comme des manuscrits écrits dans une langue étrangère. À ce stade, ne cherchez pas les réponses, car elles ne peuvent pas vous être données immédiatement. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il s'agit d'expérimenter. À l'heure actuelle, vivez l'échec. Peut-être, sans même le réaliser, vous vous retrouverez à expérimenter la réponse un jour. Pourquoi exclure de la vie tout malaise, toute misère, toute dépression ? Vous ne savez pas quel travail ses épreuves accomplissent en vous. Qui ne s'est pas assis devant le rideau de son propre échec ? Le rideau se lève parfois, et parfois le décor s'effondre. Laissez tout se produire, beauté et terreur, simplement continuer. Aucun sentiment d'échec n'est définitif. Peut-être que tous les dragons de nos vies sont des princesses qui n'attendent que de nous voir agir avec beauté et courage. Peut-être que tout ce qui nous effraie est, au fond, quelque chose de fragile qui veut notre amour. Laissez l'échec vous arriver. Croyez-moi, l'échec a toujours raison. Aucune expérience d'échec n'est trop insignifiante, et le plus petit échec est un élément du destin. Le destin lui-même est comme un merveilleux tissu dans lequel chaque échec est guidé par une main infiniment tendre, tenu et soutenu par quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas trop vieux, et il n'est pas trop tard pour plonger dans les profondeurs toujours croissantes où l'échec révèle calmement son propre secret. Laissez l'échec et la beauté se manifester sans parler ni concevoir. Soyez silencieux. Écoutez ce qui est dit pour vous. Ressources pour en savoir plus The Book of Five Rings de Miyamoto Musashi Une œuvre emblématique où Musashi partage sa sagesse philosophique et stratégique. Mindset, The New Psychology of Success de Carol S. Dweck Explorez la mentalité de croissance qui sous-tend la perspective de Musashi sur l'échec. Grit, The Power of Passion and Perseverance de Angela Duckworth Découvrez comment la persévérance peut être un facteur déterminant dans la réussite. Merci de vous être joint à moi dans cette réflexion sur la beauté de l'échec. N'oubliez pas, chaque échec est une opportunité déguisée pour grandir et exceller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !